salut à toutes salut à tous c'est max du S11 alors d'abord je tenais à vous remercier pour ma précédente vidéo d'avoir été aussi nombreux à la regarder ça je pensais pas faire autant de vues donc vous y était presque 300 à la voir regarder donc c'était vraiment sympa j'étais content de voir que la vidéo a bien marché donc aujourd'hui ça va pas être le même style de vidéo ça va être une sorte de tutoriel pour une petite astuce en fait c'est pas un tutoriel ça va être une petite astuce pour avoir droit à plusieurs lancés par jour donc sur la roulette du docteur à bahou mais gratuitement donc vous connaissez déjà peut-être le principe de pièce de chance où il faut cliquer juste sur la sur la télévision et regarder une petite publicité qui dure environ 15 à 20 secondes vous voyez là on a juste qu'à regarder une publicité et hop on va gagner trois pièces de chance voilà donc là il me marque message comme quoi c'est fait normalement voilà donc là je peux quitter la vidéo donc la fin que j'aurai de wail bill paye du shorty donc en gros voilà si je vais voir dans la roulette je peux voir que j'ai j'ai gagné deux pièces de chance donc j'étais à 6 à ce ma ça m'a fait gagner deux je suis passé à 8 donc ça c'est un système qui peut être cool si vous connaissez pas alors il suffit d'aller dans les paramètres il faut cocher il faut que telle téloche et teint soit décoché en fait donc si vous si vous avez ce paramètre qui est décoché vous avez droit à regarder la télévision qui va vous faire gagner des publicités enfin gagner qui vous donner l'opportunité de regarder publicité qui elle même vous feront gagner des pièces de chance donc ces pièces de chance c'est vraiment ça peut être vraiment sympa ça va vous permettre de de faire plusieurs 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 tirs par jour en fait et donc potentiellement de gagner des champignons donc gagner l'union c'est vraiment très rare c'est vraiment c'est vraiment sympa comme vous pouvez le voir il ya une seule case champignons donc c'est pas c'est un bonus qui n'est pas négligé donc bon là ça s'est pas mis à jour normalement je devrais être à 10 pièces de chance mais en partant en revenant ça se met à jour au moment où on fait un combat d'arène qu'il soit gagnant ou perdant d'ailleurs ça ça met à jour hop voilà donc bon là c'est toujours pas mis à jour mais ça devrait pas tarder donc c'est tout ce que je voulais vous montrer en fait ce petit ce petit système de publicité vous connaissez peut-être pas donc moi je me suis dit je vais vous le montrer donc ça peut être sympa voilà pour pour avoir le droit de retirer plusieurs fois la roulette par jour donc d'ailleurs il ya un succès qui est qui est dédié un peu à ça vous voyez là c'est il est sur la colonne de droite chaque pot obtenir 1000 pièces de chance donc si vous ne faites pas forcément pour pour avoir droit à avoir plusieurs relancer par jour si vous en foutez un peu ça peut toujours être une bonne raison pour obtenir le succès jackpot voilà donc maintenant on va faire un petit donjon fait un petit donjon la tournade 871 donc là c'est un gros guerrier ça fait un petit moment que je suis dessus ça c'est un peu dur mais ce soir je vais avoir le gladiateur 15 donc je devrais peut-être tomber pas mal d'étages je ferai peut-être une autre vidéo là dessus donc ce sera peut-être pas ce soir donc je vais enregistrer combat ce sera peut-être que demain mais voilà il y aura certainement des étages de la tournade qui vont tomber et l'école de magie étage 5 de l'ombre qui devrait tomber aussi normalement donc là il manque vraiment pas grand chose et qu'on peut le voir le guerrier il enlève au taquet et je vais le pot majeur chez qui servent à rien c'est un peu dommage donc bon je vais pas insister plus que ça sur ce donjon parce que comme je voulais dit ce soir j'ai j'ai mon maître gladiateur qui va passer au niveau 15 donc du coup je serai un peu plus fort ça va un peu plus le coup de cramer champignon voilà donc un petit combat de familier donc là aussi un familier je vais bientôt en famille niveau 200 je ferai certainement une vidéo de suivant pour pour vous montrer le familier quels sont ses stats quels sont potentiels au combat donc ça sera un nombre non vous voyez je j'en ai un niveau 194 donc d'ici deux jours trois maximum il sera niveau 100 donc que dire de plus voilà donc pour pour en revenir à cette petite astuce pour les télévisions volantes surtout 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 n'oubliez pas dans les paramètres que tes loches éteintes doit être des ne doit pas voir le petit verre qu'on fait voilà donc après pour les autres paramètres je peux vous les présenter aussi si vous ne les connaissez pas que vous n'êtes absolument jamais allé dans les paramètres donc vous n'y avez peut-être pas fait grave donc là moins d'animation en fait c'est tout simplement pourquoi il marque ça l'application d'être redémarré pour appliquer modification ok bon on va pas y cliquer dessus donc en fait moins d'animation c'est juste genre par exemple vous allez dans la tour au lieu de au lieu de monter au lieu de voir la tour qui monte tous les étages on voit par exemple directement vous êtes en eau l'île vert bleu en fait c'est juste là vous voyez là le petit logo du portail et pour ceux qui l'ont tapé c'est un bleu donc quand vous modifiez quand vous modifiez ça ça passe en vert ou en bleu si vous voulez donc rousse à l'animation donc ça c'est pour avoir les les bon là j'ai fini mais lancé mais quand vous quand vous tournez en gros ça vous permet de direct au lieu de voir le ralenti toc 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 ça ça va directement à la bonne case enfin au résultat on va dire donc je vais remettre ce bon comme je fais les vins lancé de l'un coup ça ça me permet de faire même pas dix secondes donc après le personnage vous pouvez désactiver l'aide donc là c'est des aides basiques genre l'armurerie vous permet de de trouver une arme voilà c'est vraiment des aides super basiques bon vous pouvez en mettre si ça vous aide ensuite vous avez une autre coche refuser les invitations donc en gros vous ne pouvez pas refuser les invitations mais par contre ce que beaucoup de joueurs se font avoir là dessus c'est si vous voulez rentrer dans une autre guilde pour vous donc pour une raison ou une autre vous changer de guilde surtout n'oubliez pas de décocher cette case sinon vous ne pourrez pas rentrer dans une autre guide et vous êtes vous serez obligé de d'être tout seul en fait donc au bout d'un moment vous vous rendez compte ou quelqu'un vous vous le dira mais voilà donc il faut vraiment pour pouvoir accepter les invitations il faut que ça soit décoché après bon des d'autres choses moins importantes comme les notifications donc comme moi je suis sur téléphone dès que je finis une quête voilà ça s'affiche en eau voilà donc j'ai droit au son et à la vibration donc bon bon c'est un petit détail mais c'est sympa et le son du chat voilà donc dès que quelqu'un parle on entend un bruit de ressort voilà c'est c'est cool voilà donc après les alertes message aussi donc j'ai mis à trois sur quatre donc ça m'avertit pas chaque fois donc pour exemple si quelqu'un donne de l'or ça s'affiche pas si si je mets là quoi qu'il se passe chaque mouvement dans le chat pour chaque chose ça m'avertira si je mets là en gros ça s'affichera jamais donc il faut que j'aille manuellement si je vois ce qui se passe je suis obligé de cliquer manuellement sinon ça sinon ça s'affichera pas donc la flèche ne clignotera pas en fait donc voilà je remets à 3 sur 4 pour en gros ça 3 sur 4 c'est à peu près ça marque à chaque fois que quelqu'un me parle en fait voilà donc c'est tout pour pour cette vidéo qui était consacré qui était essentiellement consacré voilà donc des petites astuces que vous connaissez certainement mais bon je me suis dit que peut-être que tout le monde la connaissait pas donc bon j'avais un peu de temps à passer je me suis dit je vais faire une vidéo dessus voilà donc je vous ai aussi montré mon underworld ce soir j'ai le gladiateur 15 donc comme vous je vous l'ai promis il y aura certainement prochainement une autre vidéo où on va voir du du donjon de du donjon par terre donc notamment celui-là je pense que celui-là il devrait bien tomber et ensuite aussi au mois de juin on va avoir une mise à jour donc je peux pas vous en dire plus je peux pas vous donner trop de détails donc on sait pas trop de choses là dessus et mais je sais juste qu'il va y avoir une mise à jour donc il y aura je vais certainement faire une vidéo là dessus voilà donc sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu et allez à plus bonne journée à vous